Bonjour, qui est à l'appareil ? C'est Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis, moi je suis Mickaël. Alors Jean-Louis, vous allez me donner votre date de naissance s'il vous plaît ? Oui, alors c'est le 1er juin 60. Alors le 1er juin 60, dites-moi vous avez un accent très chantant Jean-Louis, vous êtes de quelle région ? Des Bouches-du-Rhône. Voilà, je voudrais savoir mon avenir sentimental avec Marilyn. Avec Marilyn ? C'est ça. Alors, Marilyn, est-ce que vous avez la date de naissance de Marilyn ? Oui, c'est le 16-4-61. Ah, vous la connaissez bien, vous n'allez pas la louper cette date. 16-4-61, j'ai l'impression que ça vous a bien marqué. Alors, je vais me concentrer avec mon tarot qui est l'œil de lotus, qui représente la sagesse. Je vais vous dire ce que je ressens sur Marilyn. D'accord. Alors. Alors, Jean-Louis, je vais vous dire ce que je sens sur elle. Bon, d'abord, j'ai un petit peu l'impression que votre amie Marilyn, il y a quelque temps, elle a dû, où elle a fait un gros gros coup de déprime, où je sens qu'elle a traversé une zone de turbulence, on va dire. Vous attendez des nouvelles proches d'elle, où alors elle a perdu quelqu'un, mais elle a vécu une douleur, une douleur profonde, Marilyn. Oui. Elle n'est pas un petit peu en état de faiblesse, je vais dire, de grande tristesse en ce moment. Oui, elle ne sait pas où elle en est. Elle ne sait pas où elle en est. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Elle ne sait pas où elle en est. Bon, elle a peut-être déjà été un petit peu soignée pour la déprime, parce que je sens un terrain de fragilité, Jean-Louis, à ce niveau-là. Et c'est vrai que tel que je ressens les éléments, vous pouvez beaucoup l'aider, parce que je pense que vous êtes la personne qui allait lui permettre, je vais dire, de ressouder un petit peu tous les maillons. Parce que là, comme vous dites, elle est un petit peu perdue, c'est effectivement ce que je ressens. Dans un horizon maximum de trois mois, vous allez avoir une opportunité, soit de faire un petit voyage avec elle. Il faut véritablement, dans son ciel, que je sens un peu gris, je ne vous le cache pas, et d'ailleurs que vous me confirmez, je sens qu'il y a quand même un petit coin de ciel bleu. Et ce coin de ciel bleu, c'est vous qui allez lui apporter. Il faut que vous soyez moteur. Je le souhaite. Il faut que vous soyez l'élément qui va lui permettre de retrouver ce sourire, parce que je ne la sens pas beaucoup sourire en ce moment, Marilyn. Non, elle a perdu son sourire. Elle a perdu son sourire, c'est ce que je ressens. Mais vous, vous n'avez pas perdu le vôtre, Jean-Louis. Oui, alors prenez-la. Maintenant, ça va un peu mieux, mais bon, c'est pas un moment où elle a l'air. Mais vous allez la prendre par la main, et puis vous allez l'emmener, parce qu'elle est dans votre région quand même. Oui, oui, oui. Ah oui. Écoutez, moi je sens que vous allez pouvoir, avec elle, parler à cœur ouvert. Vous pouvez être son grand, grand rayon de soleil, Jean-Louis. Alors proposez-lui quelque chose de concret, et vous verrez que votre relation va s'améliorer, parce que ce que vous voulez à tout prix, avant toute chose, c'est lui faire retrouver ce sourire qu'elle a perdu. Et là, j'ai l'impression que vous aurez tenu la moitié du chemin. Non, mais bon, c'est pas évident. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais vous savez, dans toute histoire d'amour, quelquefois il faut savoir faire un peu plus d'efforts que l'autre. Et je crois que là, en ce moment, c'est à vous, à faire ces petits efforts, et vous allez, je veux pas dire que vous allez regagner son cœur, parce que vous êtes toujours dans son cœur. Par contre, il faut la dynamiser un petit peu, et lui faire retrouver ce sourire qu'elle a perdu. D'accord. D'accord ? Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous dis au revoir. Au revoir, et merci beaucoup. J'espère vous avoir apporté la réponse que vous attendiez, Jean-Louis. Vous aviez peut-être un élément précis. Bien sûr, mais écoutez, à mon avis, vous avez tout à gagner, à reprendre cette relation. avec elle, et comme je vous ai dit, vous allez la récupérer. Mais c'est ce que j'essaye. Voilà. Voilà. Soyez forts et soyez combattifs, et vous allez y arriver, Jean-Louis. Je vous en prie, je reste à votre écoute. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir, Jean-Louis. Au revoir.